... Moi je ne voyais pas par quel mécanisme M. Timanga aurait gagné face à Daniel Poumba. Vidé Timanga est allé à la cour d'appel pour demander l'annulation de l'élection du gouverneur UDPS le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Poumba. Les députés viennent des partis politiques. M. Kankou, l'UDPS se bat depuis plusieurs années pour conquérir le pouvoir. UDPS et sa mosaïque ont 20 députés. L'UDPS n'a jamais gouverné la ville de Kinshasa. Vous vous êtes député UDPS. Vous arrivez à l'Assemblée Provinciale de Kinshasa. Mon parti a aligné un candidat qui est supposé porter le candidat qui a fait le combat avec nous pour chercher à gérer cette ville. J'arrive là-bas, je trouve un autre programme beaucoup plus important que le nôtre. Est-ce que je suis sérieux? Est-ce qu'il faut voter le programme? Est-ce qu'il faut voter individu même s'il n'a pas un bon programme? Non, on vote. Si un membre de l'UDPS arrive dans une assamée et dit que notre programme n'est pas bon, ça veut dire qu'il n'est plus avec nous. Nos 20 députés ils prennent le pouvoir que nous pouvions avoir. Ils donnent à M. Timanga ou ils donnent à quelqu'un d'autre. Après, nous perdons et ces députés-là viennent avec nous ici au siège à la 11ème rue. UDPS viva dans les matinées organisées par le secrétaire général parce que nous devons encore aller nous battre en 2028 chercher les députés provinciaux pour avoir la ville de Kinshasa. Est-ce qu'ils sont sérieux? L'UDPS avec ses 20 députés, UDPS c'est son allié sa mosaïe 4 et assez. 20 députés. Il s'associe au MLC 6. Donc on a 26 de l'affaire et bouclé. Est-ce qu'on a besoin de corrompre? L'équité de l'Union Sacrée constituée au bureau de l'Assemblée provinciale est fort des 37 députés sur les 40 jours. Est-ce qu'on avait besoin d'aller corrompre un député pour gagner? Est-ce que vous pensez qu'ils étaient vraiment rassurés que ces députés-là allaient voter leur candidat? Je suis en train de vous dire, pour les députés... C'est la question. Pour les députés UDPS et leur mosaïque 4 et assez, cela ne faisait l'ombre d'aucun doute. Vous voyez... Non mais le vote est secret. Non, 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 il n'y a pas de question de vote secret. Est-ce que vous savez que l'UDPS a voté un gouverneur incompétent au Casa Oriental mais c'est Maweja, ça fait de nous quels résultats? Est-ce qu'aujourd'hui le député n'est-il pas libre de voter quelqu'un qui a un programme qui peut aller dans l'essence de l'intérêt de la population ou il est obligé seulement de voter à quelqu'un de son parti politique? Excusez-moi, incompétent? Non, non. Mais d'ailleurs... Absolument. Non, non. Quand vous parlez du Casa Oriental, vous parlez à celui qui est au fourré au moulin là-bas. M. Maweja, on l'a écarté. M. Mathias Kabea, on l'a remplacé. Lui aussi, on l'a démis. Et vous, vous serez tous aidants-là? Mais c'est tout à fait normal. Non, les députés ont violé la consigne. C'était quelle consigne? Je ne plus s'emmenais avec des caméras ou des téléphonaires des caméras dans les expériences. Quelle est l'incidence de quelqu'un qui a voté et qui avait son téléphone à mettre sur le résultat? M. Tumanga peut dire les 10 voix qu'il a eues. Parce qu'il a eu 10 voix. Alors qu'il n'a aucun député à l'Assemblée provinciale. Il a eu 10 voix. Comment il justifie ça? Mais pourquoi lui peut croire à ces 10 députés qui ont voté pour lui et non pas les 37 qui ont voté pour lui? Non, mais il dit ici qu'il y a Or Bumba, 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 une enquête menée, attendez, après enquête menée par les témoins du requérant, des captures des grands provenants des téléphones des députés provinciaux, montrent clairement que ces derniers ont voté tout en violent cette consigne. C'est un mauvais perdant. La consigne de ne plus avoir des téléphones dans les Isolois. C'est un mauvais perdant. Est-ce que vous pensez que les propos tenus par Augustin Kabouya qui ont suscité un tollé ici dans la ville justifiant le fait que l'on ait donné des vécimes aux députés provinciaux avant l'élection? Vous, il est parce qu'il y avait milité contre les antivaleurs des années et des années. Aujourd'hui, on pourra vous encourager de telles pratiques? Vous parlerez d'une corruption si Kabouya avait peut-être appelé les députés d'un autre parti. Mais lui-même qui a donné ça, il dit, j'ai invité mes députés, les députés de mon parti. Je leur ai donné. Celui qui avait les vides, il les leur a donné. Au vu et au su de tout le monde. Et il a ses députés à lui. Comment vous pouvez considérer ça comme une corruption? Pourquoi il les a donné ça? Lui, Augustin Kabouya, a eu l'argent pour acheter toutes ces dix plats. Voilà, c'est ça la bonne question. Mais maintenant, c'est lui qui accuse Kabouya. Il a appris où que Kabouya est allé voler ou a cassé une banque pour prendre l'argent et acheter les dix. Mais il a eu l'argent. Pelle-lui des paisses à une caisse. Ah, c'est aujourd'hui la caisse des deux paisses. Mais si Kabouya doit acheter un bien, il achèterait avec l'argent de sa maison, à des députés, à des ministres, à des personnes qui cotisent ici. Même dans la caisse des députés, il y a aujourd'hui des millions. Papa, je peux dire ceci. Il y a des millions aujourd'hui dans la caisse des députés. Les gens, peut-être les combattants, peuvent dire, mais comment on ne peut pas prendre cet argent-là, faire autre chose. À la direction du parti, si ça a été décidé de cette manière-là, on sait pourquoi on l'a fait. Moi, j'ai toujours persisté et signé en disant ceci. En tant qu'expert électoral du parti, avec ou sans DIP, l'UDPES devait gagner à quelque chose. Donc, avec tout ce qu'il y a comme misère, des combattants qui ont milité, qui ont perdu les membres de leur famille pour ce parti-là, vous prenez quand même des DIP qui coûtent extrêmement cher pour donner aux députés. Est-ce que vous avez vu les DIP? Aux députés professionnels? Vous trouvez ça normal? Moi, je n'ai pas vu les DIP. Oui, mais les DIP, le Gizna Kabou, elle a reconnu. Elle a reconnu ces DIP-là. On ne peut pas seulement des DIP. Mais c'est quelle forme de DIP? Non, mais DIP Land, Chrysler, Toyota, des Prados. Oui, mais on a vu les images, on s'enculait. Kabou, elle reconnaît ces DIP-là. Daniel Kumba reconnaît aussi ces DIP-là. J'ai des amis députés provinciaux. Je n'ai pas encore vu un avec une DIP. Non, mais un DIP est connu. C'est bien connu. Oui, mais... Et les combattants qui souffrent là, qui ont milité pour qu'Evek s'accéder au pouvoir, et qu'on vient à coupir dans la misère. Non, non, non. Et les députés, quand même, ont des DIP extrêmement chers comme ça. Non, 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 non. Ce débat-là est mal fait. Il ne faut pas associer la gestion du parti avec la gestion de l'État. Pour nos combattants, pour nos frères et sœurs qui militent, pas seulement à Kinshasa, il y en a plein. Et non, on ne peut pas avoir des DIP, c'est clair. Non, non, ce n'est pas ce qu'on n'aura pas l'argent pour acheter des DIP pour tout le monde. Alors, il faut se marcher au DIP. Mais ce que nous voulons, c'est que les efforts que le président est en train de fournir, c'est pour qu'on trouve du travail à tout le monde. Chers partenaires GG Link, il est temps de passer à autre chose en rendant service et en faisant l'argent avec GG Link, votre site numéro 1 mondial d'envoi des colis directement avec le voyageur. Tout commence par un simple lien. Vous êtes voyageur ? Faites-vous de l'argent pendant votre voyage en allant et retour, que ce soit en avion, en train, en bus ou en voiture, entre différentes villes, en acceptant de prendre un ou des colis sur GG Link. Fini les allers-retours incertains à l'aéroport pour trouver quelqu'un voyageant pour livrer votre colis à un parent, un ami ou un proche. Dans le futur, consultez gglink.com avant d'effectuer un voyage dans n'importe quelle ville. Chez GG Link, vous êtes partenaire, vous êtes votre propre patron et c'est vous qui fixez les tarifs. Que vous soyez conducteur, voyageur ou expéditeur de colis, GG Link est pour vous. www.gglink.com Troubles du système immunitaire, chutes de tension, maux de tête, fatigue, perte d'au-poids, frigidité et diarrhée ? Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de maxi-bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle est reconnue pour sa vertu, une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le maxi-bien-être café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le maxi-bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi-bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibien-être.com Voilà, merci beaucoup à vous tous qui êtes penchés en ce moment partout à travers le monde où vous aurez l'occasion de suivre cette émission. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler de trois sujets. Le premier est en rapport avec les bombardements, les bombardements des Congolais enregistrés dans les camps des déplacés de Mugunga, non le dégouement. Nous parlerons aussi de la plainte entre Augustin Kabouya, plainte initiée par Vidé Timanga qui demande déjà l'annulation de l'élection du gouverneur de Kinshasa, mais c'est Daniel Bomba. Bon, ben, nous parlerons aussi du retard que nous enregistrons jusqu'à aujourd'hui dans la mise en place des institutions, que ce soit les institutions gouvernements ou les parlements. Alors, pour analyser ces sujets importants, je dirais même extrêmement importants, nous avons le plaisir de recevoir ici, dans cette émission, aujourd'hui, un cadre de l'UDPS. Il est membre de CEP, il est juriste de formation, avocat, près de la cour d'appel de Kinshasa, Matete. Il s'appelle bien monsieur Charlie Tonsi. Maître Tonsi, bienvenue. Merci à vous, monsieur le journaliste, et merci à vos nombreux téléspectateurs qui ont encore l'occasion de nous suivre à l'occasion de cette émission, bien entendu. Merci à vous tous, et surtout à vous pour cette invitation. Merci beaucoup, Maître Tonsi. Déflagration dans les camps de Mogonga. Beaucoup de morts, plusieurs morts enregistrées. Les Rwandas continuent encore à titiller la République démocratique du Congo. Et silence à la radio, sinon silence des cimetières, pas de réaction. Après que la RDC ait enregistré l'année passée des bombardements à l'aéroport de Goma, qui venaient des robots, vous êtes là des experts militaires. Aujourd'hui là, c'est encore une fois des bombardements qui ont visé des camps de déplacer, des Mougonga. J'étais à Mougonga, plusieurs morts, mais du côté République démocratique du Congo, je ne dirai pas silence à la radio, mais une inaction qui ne dit pas son nom. Maître Tonsi, quelle réaction avez-vous lorsque vous voyez ce genre d'action d'actes de terrorisme, laissez-moi le dire comme ça, continuer à se faire ? Les Rwanda, c'est pas mes tours aujourd'hui. Merci à vous pour cette opportunité qui nous permet de changer et surtout d'aider nos compatriotes. Nous commençons par d'abord présenter nos sincères condoléances aux familles des victimes, mais aussi à toute la nation parce que 35 personnes décédées à la suite d'une barbarie comme celle-là, ça n'est de trop, effectivement. Mais je ne partage pas votre point de vue lorsque vous dites qu'il y a inaction totale, non. Aujourd'hui, quand vous comprenez la nature du conflit qui se trouve, qui se déroule dans la partie Est de notre pays, vous ne pouvez pas considérer ce qui est fait là, comme, en fait, l'attitude du gouvernement congolais comme étant une sorte d'inaction. C'est une inaction, effectivement, parce que... Ce n'est pas l'inaction, attendez un instant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement rwandais se cache derrière des suppôts, n'est-ce pas, des individus, vous en avez quelques-uns, M. Cornet Inanga et un groupe de quelques cadres du PPRD ici qui n'ont pas supporté le fait qu'ils aient perdu le pouvoir. Aujourd'hui, ils se retrouvent à pouvoir donner du prétexte au Rwanda à venir. Mais les Rwandais ne se cachent pas. Les Rwandais qui a ses militaires sur le Seine Congolais reconnus même dans les rapports des experts internationaux que vous parlez de se cacher. Ça, ce n'est pas se cacher. Il y a même des missiles solaires déployés sur le Seine Congolais. Ce n'est pas se cacher. C'est pourquoi nous disons ceci. Ces zones-là, au départ, étaient supposées être occupées par ce qu'on appelait ou ce qu'on appelle les M-23. Alors que derrière les M-23, il y a le Rwanda et peut-être les autres nations qui sont là. Le Congo est victime, comme vous le savez, vous comme moi, nous le savons tous que le Congo est victime d'un complot international depuis plusieurs années. Mais ce complot se réalise toujours avec le concours de nous-mêmes Congolais. C'est ce que je veux dire. Alors, pour ce qui s'est passé à Mugunga, ce sont des actions de sabotage. ces gens-là, lorsque, par exemple, ils veulent prendre une localité et qu'ils ne sont pas en mesure d'approcher ou de faire cela, ils font des actes de sabotage. Ah, mais ils ont pris plusieurs localités, hein ? Exactement. Les localités, ce ne sont pas les localités. Les problèmes qui se font... Roubaïa, je peux prendre l'exemple de Roubaïa, une cité minière où il y a les minéraux stratégiques, les coltans, les pionclos, tourmalines, mais le Rwanda exploite ça et la cité de Roubaïa est tombée comme un château de cartes. Comment l'État congolais, l'armée congolaise n'a pas pu prendre des précautions pour renforcer la défense autour d'une cité aussi stratégique extrêmement importante comme celle-là ? Vous posez une très bonne question. Mais maintenant, il faut situer géographiquement cette cité de Roubaïa. Combien de fois elle est tombée entre les mains des cérébelles et le gouvernement reprend ? La guerre qui se passe dans cette partie-là, surtout le massissi, mais la cible principale, c'est Roubaïa. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Mais ce genre-là veulent exploiter les coltans, veulent exploiter les mines et tout ce qu'il y a là-bas. Mais aujourd'hui, l'État congolais ne peut pas se comporter en barbare. Ce que vous demandez à l'État congolais de faire, c'est quoi ? C'est comme un parent, il est dans sa maison, il y a un voisin qui est venu faire du désordre, lui va se comporter comme lui dans la maison. Non. L'État congolais ne peut pas faire des bombardements avec, parce que les autres sont à Roubaïa, nous allons bombarder comme ça de manière avec la Roubaïa, parce que nous allons tuer des compatriotes. Mais on bombardait aussi les Rwanda. Pourquoi on ne ne bombarde pas les Rwanda ? On ne bombarde pas les Rwanda comme ça. Mais pourquoi ? Les Rwanda ont bombardé l'aéroport international de Goma. Les Rwanda ont bombardé aujourd'hui les camps de déplacer de Mougounga. pourquoi la République démocratique du Congo ne réplique pas ? Il faut d'abord commencer par interroger la nature du conflit que nous avons. Est-ce que le conflit que nous avons c'est un conflit interne mais qui implique des États étrangers parce que ces États étrangers sont derrière les Congolais qui sont supposés ne pas être d'accord avec le gouvernement de leur République ? Mais les Rwanda n'est pas derrière parce qu'il a ses militaires sur les sols congolais. Comment vous dites qu'il est derrière ? Je suis parfaitement d'accord avec Mougounga. Je vous dis que quand on analyse les conflits internationaux il faut d'abord savoir est-ce que c'est un conflit interne ou c'est un conflit international qui oppose des États un État contre un autre État. Comme par exemple aujourd'hui vous savez vous avez l'Ukraine qui est attaquée par la Russie. Ce n'est pas le cas entre la RDC et le Rwanda ? Ce n'est pas le même cas. Mais comment ce n'est pas le cas ? Alors que les militaires sont là. Les rapports sont là clairs. Non, les militaires peuvent venir sous forme de mercenaires sous toutes sortes de formes. Vous avez les Rwandais qui reconnaissent ça. Mais c'est le journaliste. Les Rwandais ne réfléchissent pas aujourd'hui que ces militaires sont en RDC notamment pour défendre la côte de Tutsi. Ça c'est clair. Non, non. C'est une manière de parler. Mais dans le concert des nations le Rwanda ne tiendra pas ce type de... Le Rwanda dit tout simplement que nous ce n'est pas un conflit rwando-congolais. C'est un conflit d'abord congolo-congolais parce qu'il y a des Congolais qui se sont mis dans une histoire qu'on appelle les M23 ou aujourd'hui dans l'alliance du fleuve Congo et peut-être d'autres mouvements qui se disent être opposés au gouvernement de leur pays pour des raisons X ou Y. Les autres viennent en appui. Quand vous lisez tous les communiqués que ce soit des nations indies nous demandons au Rwanda de cesser tout appui au M23. Et de retirer les troupes sur les salles congolais. Ça veut dire leurs troupes que j'ai jusqu'au bout. Ça veut dire quoi en diplomatie ? Les troupes rwandaises sont au Congo par le fait des congolais qui sont là. Vous comprenez ? Parce que attendez sinon auquel cas nous serons en guerre directe RDC Rwanda. Mais on est en guerre directe. Non. Lorsque Paul Kagame dit défendre les Tutsis qui sont en République démocratique du Congo ils ne se cachent pas ? Non. C'est-à-dire regardez nous ne sommes pas un état barbare. Je vous dis la vérité. Oui mais on continue à mourir. Oui ça fait mal. Plus de 10 millions. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Nous ne sommes pas un état barbare. Nous sommes un état civilisé qui est membre des Nations Unies qui respecte. Je sais que le Rwanda est aussi membre des Nations Unies. Oui mais il y a des puissances qui sont derrière le Rwanda et d'ailleurs la plupart ne sont même pas comme état mais ce sont des multinationales qui sont derrière le Rwanda qui financent qui achètent des armes pour tous ceux qui sont là et qui payent les militaires parce que le Rwanda économiquement n'a pas le moyen de soutenir une guerre comme celle-là qui coûte autant. Est-ce que vous savez que depuis que ce conflit a repris en 2021 combien sur le plan de la logistique sur le plan humain qu'ils ont perdu ? C'est beaucoup. Peut-être que nous ne calculons pas. Oui, ils ont beaucoup prévu. Comme il y a des gens qui financent. Mais nous en revanche le conflit se passe dans notre maison. Ça se passe dans nos villes, dans nos villages, dans nos localités. Donc nous ne pouvons pas aller de manière barbare parce que si nous suivons leur barbarie c'est nous qui détruisons ce que nous avons parce qu'eux ils n'ont aucune morale. C'est là où le chef de l'État l'a dit dernièrement en France que tous ces crimes contre l'humanité que ces gens opèrent par exemple ceux qu'ils ont fait là tirer des bombes dans des camps de déplacés. Ça veut dire des gens vulnérables en situation difficile parce qu'ils ont fui leur cité, leur village pour venir se cacher pour se protéger contre la guerre. Vous allez larguer des bombes de manière aveugle dans ces villages-là. Vous êtes passibles de l'infraction qu'on appelle infraction des crimes de guerre. Même s'ils ne répondent pas de ça aujourd'hui ils répondront un jour. Qui va répondre ? Mais les gens qui seront retenus ou pas. Mais qui ? Parce qu'ici c'est les Ouata ? Le Rwanda qui a lancé des bombes ? C'est le Rwanda qui va répondre à eux ? Oui, il répond. Même pas nous ici mon cher frère même pas nous qui parlons aujourd'hui même nos enfants après nous ces histoires-là sont en train d'être documentées. Un jour on déposera ça à la CPI quelqu'un répondra. Ah mais le Rwanda n'a jamais été membre de la CPI je ne sais pas vous allez le déférer devant quel cours ? La CPI a une compétence universelle attention même si on ne l'arrête pas là-bas Kagame peut se retrouver dans un autre pays on l'arrêtera. C'est ce qui n'a jamais été le cas ? Non, non attendez Kagame n'a jamais été inquiété Non, non c'est parce qu'aujourd'hui il bénéficie encore de la protection de certains états même pas lui d'autres personnes même les gens du R23 ils répondront de tous ces crimes Donc nous on va continuer à mourir des millions et des millions en attendant peut-être en 2050 qu'on ait l'occasion de déférer les Rwanda devant une courte quelconque Excusez-moi il faut que les gens comprennent vous savez nous sommes un pays qui a été attaqué ou qui est en difficulté depuis des années 94 95 cette session a commencé la même communauté internationale nous a mis dans des conditions où on ne peut pas organiser notre armée parce que tout tout ce qu'on nous a proposé comme organisation c'était pour favoriser ce qui s'est fait aujourd'hui je veux dire le brassage le mixage et toutes sortes des combines ça continue jusqu'aujourd'hui ? Non On a élevé même les régimes de notification qu'est-ce qui nous empêche d'avoir une armée aujourd'hui à la tête de nos ambitions ? Écoutez s'il vous plaît depuis que le président Félix Tisekedi est au pouvoir un il a refusé de faire le mixage il a refusé de faire tout ça et d'ailleurs ça ne date même pas même que le président Kabila avait aussi refusé ça à la fin il a dit il a dit j'en ai marre oui l'accord de Nairobi ce que le M23 réclame comme accord ici ça date de là-bas le président Kabila aussi à l'époque avait dit non brassage leur donner une partie de terre qu'ils gouvernent ça non vous voulez l'accord du 23 attendez l'accord de 2009 du 23 mars mais c'est cela c'était une haute trahison contre les pays mais attention il y a eu un autre accord il y a l'accord de Nairobi il y a tout ça et d'Addis Abeba qui ont été signés en 2013 de manière séparée d'ailleurs ces accords là le gouvernement de Kinshasa à l'époque avait déjà commencé à refuser parce qu'on a compris que le brassage le mixage ça nous a ramené des officiers rwandais que Mousset Laurent Désiré Kabila avait chassé ici qui sont revenus sous une autre forme dans notre armée et ont commencé à fragiliser la main de l'intérieur et depuis que le président Tisséquet est arrivé il est en train de travailler pour rajeunir d'abord l'armée pour la réconfigurer mais tenez les officiers supérieurs pour la plupart c'est des gens qui ont goûté à cette sauce là et qui jouent pour la plupart parfois les jeux de l'adversaire c'est pourquoi oui parce qu'il y a des officiers aussi consciencieux absolument comment vous pouvez admettre que les officiers se retrouvent dans un coup en train de commander des opérations et qu'ils laissent ils décrochent ils laissent des villes en arrière des replis stratégiques comme ils ont toujours dit alors ma question est celle-ci les experts militaires avaient démontré l'année passée que l'auport du Goma était visé par des drones venant de Rouba au Rwanda pourquoi la république démocratique du Congo n'a pas répliqué est-ce que là c'est encore un conflit interne est-ce que là c'était un problème où on on refusait on épargnait les communautés congolaises pourquoi la république n'a pas réagi monsieur Kankou nous parlons des questions sécuritaires faudra-t-il avoir aussi un expert militaire non pas seulement avoir un expert militaire il y a beaucoup de choses que l'on ne peut pas dire et expliquer parce que cela rentre dans le cadre de la stratégie militaire mais ce que le Congolais doit seulement savoir c'est que notre gouvernement fournit des grands efforts absolument aujourd'hui on a pris à peu près 60 000 d'ailleurs j'ai vu dernièrement des jeunes encore qu'on est en train de recruter ils sont à Kiboumango il y en a qui sont en train de partir ils font d'abord recruter aussi à Rouba je crois que vous avez vu les images c'est tout à fait normal à Rouba sur Wanda non non à Rouba pardon oui ils peuvent recruter parce qu'ils veulent défendre la mine mais je vous dis que cette mine là sera reprise quand ? d'ici là mais ce n'est pas la première fois qu'ils prennent cette mine depuis 2021 ce n'est pas la première fois vérifier vous allez voir ils prennent on frappe on reprend mais aujourd'hui les pommes c'est quoi ? c'est qu'il y a des gens quand vous remontez même dans l'histoire de la colonisation du Congo notre Congo démocratique ici vous comprendrez les raisons de la situation actuelle par exemple vous savez que le Congo au départ n'a pas été une colonie c'était un espace réservé à toutes les grandes puissances libre commerce mais aujourd'hui lorsque vous prenez vous voulez vous approprier empêcher des gens là qui croient que c'est chez eux qui peuvent venir ramasser vous leur donnez des conditions vous devez payer vous devez faire ceci ils peuvent s'organiser autrement pour venir vous faire les bordels que vous voyez là et ça les gens ne pensent pas à ça mais malheureusement quand il y a des Congolais qui savent qu'il y a une menace à tel endroit contre l'intégrité de notre territoire contre le pays mais ces gens pour des intérêts égoïstes mais qu'est-ce que nous ne vont pas donner à toutes ces grandes puissances hier j'ai parlé j'ai parlé attendez j'ai parlé dans cette émission hier avec un acteur politique sur la loi qui a été votée au parlement britannique pour que les immigrés illégaux vivant en Grande-Bretagne soient envoyés au Rwanda et tous parmi ces immigrés-là vous avez là-bas des surrières des afghans tous ces gens-là viennent au Rwanda le Rwanda qui a un problème d'espace pour d'abord sa propre population mais il y a un boom démographique incroyable au Rwanda mais le Rwanda accepte moyennement plus de 400 millions de dollars de recevoir ces gens-là mais nous on fait quoi lorsqu'on voit l'ennemi en train de mettre en place toutes ces stratégies-là et remporter ces victoires-là nous on fait quoi ? nous sommes en train de travailler nous nous sommes en train de travailler d'abord diplomatiquement il faut reconnaître qu'aujourd'hui comme vous dites le Rwanda n'est plus couvert tout le monde sait bien qu'il y a des condamnations des façades sans qu'on aille mais avant ne condamnez pas il n'y a pas de sanctions attendez les sanctions économiques par exemple il n'y en a pas économiques il n'y en a pas encore mais même si le président a réclamé des sanctions même devant à côté de Macron et c'est la raison pour laquelle vous voyez le président est en train de faire une très grosse pression il est allé en Allemagne il était en France il était en Belgique au moment où je vous parle il vient de traverser pour Oyo pour voir le président Sassou Sassou qui a reçu aussi les Rwandais là-bas il est randonné de terre pour faire de l'agriculture il a pris nos ennemis il les a mis en face de nous du côté à Maluku de Brazzaville c'est extrêmement grave le Congo Brazzah c'est un autre pays oui mais c'est un autre pays ils ont le droit ils ont le droit d'abriter nos ennemis attendez ils ont ces droits c'est vous qui les appelez si vous ne voyez pas que c'est quand même un geste dynamical excusez-moi mais le Congo Brazzah n'a pas comme ami que le Congo il a aussi de l'amitié avec le Rwanda il a aussi un pays frère vous devez aussi savoir oui mais pas seulement ami mais frère aussi oui frère mais malgré ça il nous fait ça c'est-à-dire ce n'est pas à nous au Congo de leur dicter qu'ils peuvent voir comme ami mais je vais seulement vous dire ceci que tout ce que le président est en train de faire le président a montré toute sa bonne foi il est venu avec une approche pacifique pour résoudre tous les petits conflits que nous avions ici vous voulez qu'on puisse collaborer collaborons est-ce que ce n'était pas de la naïvité non 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 ils disent les opposants que c'était de la naïvité Kabil a connaissé déjà la malignité des cadamères voilà pourquoi il avait mis une croix sur ces relations excusez-moi monsieur Kanko j'ai été en face d'un opposant qui a dit non voilà le pays est allé en difficulté aujourd'hui parce que tu sais que il a accepté d'amener le pays dans l'EAC moi j'ai compris j'ai dit voilà les naïfs mais il pense prendre le pouvoir alors qu'il est totalement naïf quand qu'il est on l'a dit bon ce que je dis c'est pas un membre d'un autre parti politique de l'opposition qui disait j'étais opposé à lui sur un plateau mais je lui ai dit mais vous êtes naïf l'espace de l'EAC la basité n'est pas espace économique pour les affaires c'est un espace économique et surtout que Goma toutes les provinces sont tournées vers les pays membres d'EAC excusez-moi de la même manière que nous sommes avec le Congo Braza le Gabon le Tchad et tous les autres ici dans la CEAC de la même manière que vers la Zambie l'Angola nous sommes dans la SADEC mais il était tout à fait normal qu'on facilite les commerces et les échanges à nos frères de l'Est à travers l'EAC absolument quand quelqu'un vient il ne comprend pas l'EAC il dit ça et les gens disent ah oui comme si l'EAC c'était une organisation militaire comme les militaires de l'EAC sont venus ils n'ont pas pu faire restaurer la paix donc l'EAC ce sont des gens qui ne comprennent mais sur le plan de la coopération militaire ça a été un échec flagrant mais la coopération militaire l'EAC n'est pas une organisation militaire mon Dieu non mais cette coopération là a été un échec ça est faux d'admettre aussi tout à fait mais nous sommes dans la CIRGEL n'est-ce pas est-ce qu'il n'y a pas le Rwanda oui il y en a est-ce qu'il n'y a pas les Burundis oui ils sont là est-ce qu'il n'y a pas l'Ouganda est-ce qu'il n'y a pas le Kenyan mais alors de quoi l'on parle est-ce que les gens oublient que l'assaut de Tchanzu de 2013 il y avait une brigade des Nations Unies dedans qui a été aux côtés des FARDEC est-ce que dedans il n'y avait pas les militaires de la zone de la CIRGEL ah mais il n'y avait pas les Rwanda là-bas il n'y avait pas les Rwanda Tanzaniens et consorts les Sud-Africains dans la brigade brigade spéciale mais alors de quoi l'on parle mon cher ami nous sommes devant notre peuple ce qui est vrai nous regrettons tout ce qui se passe mais notre armée est en train de résister notre armée nos jeunes gens de manière patriotique malgré des trahisons parfois en interne par des inconscients il y a beaucoup de trahisons cela même a occasionné à ce qu'on puisse lever les morateurs sur la peine de mort mon cher frère non 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 si nous n'étions pas résilients comme on est en train de le faire voir aujourd'hui ces gens seraient déjà au-delà même de Goma mais Goma ils sont à quelques kilomètres de Goma mais c'est depuis deux ans c'est depuis deux ans qu'ils sont à 27 quand vous êtes à Sake oui j'étais jusqu'à Sake moi j'étais à Sake c'est 27 kilomètres de Goma oui mais pourquoi ils n'arrivent pas à Goma parce que les gens pensent qu'il n'y a rien il y a ceci ils sont à Kibumba là ils sont à Kibumba mais est-ce que c'est loin de Goma du côté de Niragon mais est-ce que c'est loin de Goma pourquoi ils ne viennent pas chers amis les gouvernements travaillent le gouvernement ne peut pas tuer ses propres compatriotes pour aller pour chasser attendez pour aller pour chasser des inconscients comme ce qu'on appelle les gens les rebelles du M23 c'est des inconscients c'est des gens qui moi quand je suis le débat les gens minimisent non les gens sont frustrés voilà pourquoi ils vont dans des rébellions frustration par le cardinal Mbongo bon lui n'est pas seul à dire ça mais je parle il y a beaucoup de gens qui le disent vous épargnez beaucoup Mbongo dans vos discours vous l'avez toujours épargné j'ai du respect pour le cardinal mais si le cardinal l'a dit ça aussi c'est regrettable parce que armer l'EF de l'air tout ce qu'il a dit là le gouvernement armer l'EF de l'air excusez moi le cardinal peut faire toute critique selon en tant que pasteur en tant que celui qui vit au quotidien avec les populations mais justifier l'infamie qui se passe à l'Est trouver des réponses à une question qui irait dans le sens de dire bon voilà pourquoi les gens vont dans des rébellions alors que nous souffrons de ces rébellions là ce n'est pas seulement Tshisekedi il peut ne pas être contre pour Tshisekedi c'est son point de vue personnel il est libre de faire il est d'abord citoyen avant d'être cardinal il a un point de vue à émettre parce qu'il a voté c'est à dire entre Tshisekedi et les autres peut-être qu'il a choisi un autre candidat mais moi ce que je veux dire c'est quoi on ne peut pas trouver une justification vous qui avez déjà été à Mugungala regardez les souffrances qu'endurent vraiment regardez la peine et ces gens là ils quittent chez eux ils ne peuvent pas vivre chez eux parce que tout simplement il y a des compatriotes qui trouvent du plaisir Corneille Nanga il est chez eux à Nitori plutôt au Tchule il va s'installer à Routchuru où il dit bon comme ici c'est devenu un jardin expérimental on peut tuer comme on veut pour aller apprendre le pouvoir à Kinshasa et il va s'installer là-bas et on trouve des justifications non parce que Corneille Nanga après avoir organisé les élections de 2006 on n'a pas respecté l'accord je ne sais pas quel était l'accord qu'il avait il est allé prendre les larmes il évoque les cadres de l'instauration des régimes dictatorial par Mécéphélique c'est qu'il dit pourquoi il n'est pas parti au Bakongo pourquoi il n'est pas parti faire ça au Katanga aujourd'hui le Bakata Katanga c'était aussi une grande menace mais on a stoppé ça les gens ne le disent pas ici à côté ici les mobondos ils sont encore actifs non pas très moi je viens je ne dis pas je ne dis pas je ne dis pas très actifs mais ils sont quand même actifs les mobondos c'est devenu quoi c'est des voleurs de poules c'est comme le Koulouna que vous voyez ici des individus qui se réveillent un matin ils ne savent pas quoi faire soit manipuler moi je viens du Kwang j'étais au Kwang la semaine passée les gens ont compris en réalité que nous n'avons pas d'intérêt à les prendre de nos propres frères les tuer comme du gibier alors très bien maintenant parlons de cette histoire Augustin Kabouya visé par une plainte Udé Simanga qui était un conseiller de Félix Tsekedi il acquise Augustin Kabouya il acquise Kabouya pour implication dans la corruption lors de l'élection du gouverneur à Kinshasa vous avez suivi certainement la déclaration d'Augustin Kabouya dans les médias où pour lui il pensait qu'il n'y avait pas de cas de corruption le fait qu'il en ait trouvé des véhicules des 4-4 d'un candidat Udé Pes à l'époque c'était Daniel Bumba il était encore candidat des véhicules achetés pour remettre aux députés qui devaient l'élire comme gouverneur de province Augustin Kabouya a dit que ce n'était pas de la corruption et Vidé Simanga est allé à la cour d'appel pour demander l'annulation de l'élection du gouverneur Udé Pes vous venez de la vie de Kinshasa Daniel Bumba Maître Tonsi quelle est votre réaction ? d'abord dans le texte je sens je ne sais pas j'ai un peu de l'amalgame je ne sais pas exactement est-ce que Vidé Simanga a saisi la cour d'appel en contentieux des résultats aussi ou il a fait une plainte contre Augustin Kabouya si c'est une plainte contre Augustin Kabouya Augustin Kabouya est un député il connait probablement la procédure pour attraire un député et et d'abord le moment venu lorsqu'on va l'inviter bon il a porté plainte mais il acquise aussi Kabouya hein il acquise Kabouya de s'être impliqué dans la corruption lors de l'élection du gouverneur de Kinshasa bon moi je moi je considère ça comme l'attitude des mauvais perdants ah bon ? oui parce que je ne cessais de le dire avant les élections moi je ne voyais pas par quel mécanisme monsieur Simanga aurait gagné face à Daniel Bumba je ne voyais pas ça comment ? comment vous ne voyez pas ça ? les députés sont libres les députés non non les députés c'est ça justement ce que je dois dire aujourd'hui parce que je l'ai dit plusieurs fois dans les émissions les députés ne sont pas libres ? attendez délire qu'ils veulent les députés viennent des partis politiques monsieur Kankou l'UDPSS se bat depuis plusieurs années pour conquérir le pouvoir n'est-ce pas ? l'UDPSS a gagné 14 sièges à l'Assemblée provinciale de Kinshasa sur les 48 qui comptent l'Assemblée la mosaïque UDPS 4AC a obtenu 6 sièges ce qui veut dire que l'UDPSS et sa mosaïque ont 20 députés à l'Assemblée mais l'UDPSS comme l'UNC comme les MLC comme je ne sais pas qui d'autre nous tous nous concourons nous cherchons à gagner ce pouvoir là l'UDPSS n'a jamais gouverné la ville de Kinshasa mais maintenant vous vous êtes députés UDPS les députés de l'UDPSS qui viennent de nos rangs que nous avons alignés à Matete comme Diabanza Chaco Pandjili et tous ceux qui ont gagné là alors vous arrivez à l'Assemblée provinciale de Kinshasa vous dites non non nous ne votons pas pour Daniel Bumba le programme qui est bon c'est le programme de Vidier Timanga je donne un exemple Vidier Timanga gagne il n'a rien à voir sur le plan idéologique parce qu'il a son parti politique avec nous la question que je veux me poser moi-même il est quand même collaborateur du chef de l'Etat on ne parle pas de collaborateur du président de la République nous parlons du parti parce qu'il y a des lignes de conduite politique qu'il faut tenir il est de lignes sacrées ça aussi faut se tenir attendez moi Charlie qui se trouve en face de vous je suis député d'élu d'EPES je vais dans l'Assemblée provinciale mon parti a aligné un candidat qui est supposé porter le candidat qui a fait le combat avec nous pour chercher à gérer cette ville j'arrive là-bas je trouve un autre programme beaucoup plus important que le nôtre est-ce que je suis sérieux ? mais est-ce qu'il faut voter le programme ou il faut voter individu même s'il n'a pas un bon programme ? non non on vote si un membre d'élu d'EPES arrive dans une Assemblée et dit que notre programme n'est pas bon ça veut dire qu'il n'est plus avec nous non mais même si le programme n'est pas bon il faut qu'il vote celui qui est là au nom de son parti la discipline du parti et le combat que nous avons mené ensemble pour la recherche du pouvoir les partis politiques sont créés pour conquérir le pouvoir alors j'étais en train de vous dire nos 20 députés ils prennent le pouvoir attendez monsieur Kankou on ne donne pas l'élection sur les 48 députés je veux arriver ils prennent le pouvoir que nous pouvions avoir ils le donnent à monsieur quelqu'un des lieux sacrés parce que non attendez n'appelez pas les lieux sacrés ils donnent à monsieur Chimanga ou ils donnent à quelqu'un d'autre après nous perdons n'est-ce pas et ces députés là viennent avec nous ici au siège à la 11ème rue ils dépensent vivants dans les matins organisés par le secrétaire général parce que nous devons encore aller nous battre en 2028 chercher les députés provinciaux pour avoir la ville est-ce qu'ils sont sérieux alors dure la question alors attendez attendez que je termine ok donc ça ne se conçoit pas donc vous êtes député démocrate aux Etats-Unis vous dites non le programme de démocrate ici ne me convient plus je vote non mais ça arrive beaucoup de fois non attendez 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 s'il vous plaît c'est parce que nous sommes dans un pays où les gens ne comprennent quasiment plus rien sur les sens de fonctionnement des partis politiques c'est ça et c'est là où je donne raison à monsieur Cessangadeli qui avait proposé en 2021 lors de la réforme dans le groupe des 13 qu'on enlève ces histoires d'indépendants parce qu'au-delà de la corruption ils gagnent comment ils gagnent comment lorsque vous prenez tous ces gens là qui parlent ils ne peuvent pas gagner par un discours séduisant par un bon programme tout ça c'est pas important attendez monsieur l'UDP avec ses 20 députés l'UDP c'est son allié sa mosaïque c'est 20 députés il s'associe au MLC qui a je crois entre 6 ou 7 députés l'affaire est bouclée 6 6 donc on a 26 l'affaire est bouclée alors maintenant attendez que j'ai terminé s'il vous plaît l'affaire est bouclée est-ce qu'on a besoin de corrompre or maintenant il y a un grand renfort de l'union sacrée qui vient l'étiquette de l'union sacrée constituée au bureau de l'assemblée provinciale est fort de 37 députés sur les 48 37 donc est-ce que on avait besoin d'aller corrompre un député pour gagner est-ce que vous pensez qu'ils étaient vraiment rassurés que ces députés-là allaient voter leur candidat je suis en train de vous dire pour les députés pour les députés UDP et leur mosaïque 4AC cela ne faisait l'ombre d'aucun doute vous voyez non mais le vote est secret attendez non 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 il n'y a pas question de vote secret prenons maître Peter Kazati qui était candidat député provincial qui a élu de l'EMBA député provincial il est dans la salle il va aller voter un candidat d'un autre regroupement en 2018 d'ailleurs en 2019 mais on nous a condamné comment l'UDP avec 13 députés 12 députés à l'époque n'avaient même pas eu un sénateur comment ? c'est parce que nos députés n'avaient et vous savez ce qui avait soulevé comme tolé ici au ciel du parti mais parce que vous êtes en train d'évoquer tout ça mais est-ce que vous savez que l'UDP a voté un gouverneur incompétent au Casa Oriental mais c'est Maweja ça fait de nous quels résultats est-ce qu'aujourd'hui les députés n'est-ils pas libre de voter quelqu'un qui a un programme qui peut aller dans l'essence de l'intérêt de la population ou il est obligé seulement de voter quelqu'un de son parti protégé excusez-moi un compétent non non mais d'ailleurs quand vous parlez du Casa Oriental vous parlez à celui qui est au fourreau moulin là-bas monsieur Maweja on l'a écarté monsieur Mathias Kabea l'a remplacé lui aussi on l'a démis et vous vous serez tous aidés là mais c'est tout à fait normal et ils n'ont rien fait regardez lui dépèce à la différence ce n'est pas qu'ils n'ont rien fait mon cher ami je ne sais pas depuis quand vous avez été en Boujmaï je ne sais pas mais les gens racontent trop d'histoires ici moi j'aime bien moi je ne sais pas je me pose la question même au niveau du parti ici même à la fédération pourquoi les gens ne peuvent pas faire des images de ces belles routes là vous attendez 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 s'il vous plaît faites moi ça même les champs qu'on a fait là en quoi ça quelque part pourquoi dit tout cela pourquoi les gens ne peuvent pas faire des photos et montrer aux gens qu'il y a aussi trop de choses que les gens racontent sans avoir vu tout ça ça n'a rien à voir avec la province on est d'accord avec ça alors maintenant parce qu'il y a les programmes télégelous il y a beaucoup de programmes ça n'a rien à voir télégelous en Boujmaï ça n'a rien à voir les routes là excusez-moi ça n'a rien à voir avec les actions du gouvernement provincial du Kassar oriental j'en sais vraiment quelque chose là dessus le gouvernement le gouvernement provincial d'ailleurs c'est un problème général le gouvernement provinciaux ont ceci des particuliers un la rétrocession que le gouvernement central doit leur envoyer n'arrive pas souvent deux leur budget d'investissement est géré par le gouvernement central c'est pas la question du jour revenons à ce qu'on était en train de dire ici par rapport à la vie absolument voilà pourquoi je dis que c'est pas la question du jour parce que là lorsqu'on parlera peut-être prochainement de la révision du changement de concession on pourra aborder toutes ces questions-là parce que ça pose vraiment énormément de problèmes aujourd'hui alors Vinicium a dit que les jours du vote les députés provinciaux avaient unanimement violé à l'intelligence d'accéder aux isolants avec des téléphones ou tout autre appareil doté d'une caméra ce sont des accusations graves et il a brandi ces preuves-là est-ce que on ne peut pas aujourd'hui carrément annuler cette élection et lorsqu'on a parlé des véhicules Augustin Kabouya soutient que ce n'était pas de la corruption je vais vous dire d'abord ceci sur le plan électoral ne peut être constitué ou ne peut constituer un cas de fraude qui peut amener à l'annulation d'une élection que un un cas qui se passe dans le bureau de vote au moment du scrutin et qui a une incidence avec le déroulement du scrutin ça c'est la première et c'est le cas ici attendez la deuxième chose ce qui est interdit par la loi moi quand je lis la loi électorale je ne vois pas où est-ce qu'on a interdit à un député d'avoir son téléphone à main pour aller voter je ne vois pas ça c'est nulle part il n'y en a pas si c'était une consigne le procureur avait donné des consignes et interdit ça et la CNI avait publié même un communiqué interdisant aux députés d'avoir des téléphones dans les isolats moi je n'ai pas vu ce communiqué oui oui il y en a et je ne sais pas pour quel motif mais au moins le procureur a mis en garde contre les actes de corruption ça je sais parce que on ne peut pas soutenir par exemple des gens qui se font élire avec la corruption mais ici non les députés ont violé la consigne c'était quelle consigne et même si de ne plus s'amener avec des caméras ou des téléphones des caméras dans les isolats quelle est l'incidence de quelqu'un qui a voté et qui avait son téléphone à mettre sur les résultats monsieur Tchimanga peut dire les 10 voix qu'il a eues parce qu'il a eu 10 voix alors qu'il n'a aucun député à l'Assemblée Provinciale il a eu 10 voix comment il justifie ça comment il justifie parce qu'il avait les plus beaux discours qui étaient dans la salle mais pourquoi lui peut croire à ces 10 députés qui ont voté pour lui et non pas les 37 qui ont voté pour vous non mais il dit ici qu'il y a après enquête menée attendez après enquête menée par les témoins du requérant le requérant c'est lui des captures des camps provenant des téléphones des députés provinciaux montrent clairement que ces derniers ont voté tout en violent cette consigne c'est un mauvais perdant de ne plus avoir des téléphones dans les Israélois mon frère c'est un mauvais perdant je viens du Kwango où j'ai été supervisé l'élection pour le compte du parti notre candidat a été battu 8 nous avons eu 8 les gagnants a eu 13 nous avons perdu ici au Kwango nous n'avons pas fait un problème à Kananga le candidat qui était là de l'UDP le gouverneur sortant John Kabea a été battu par un candidat indépendant avec l'écart de trois voix mais est-ce que vous pensez que les propos tenus par Augustin Kabouya qui ont suscité un tollé ici dans la ville justifiant le fait que l'on ait donné des véhicules aux députés provinciaux avant l'élection vous IDP qui avez milité pour contre les antivaleurs des années et des années aujourd'hui au pouvoir vous encourager de telles pratiques mais attendez vous parlerez d'une corruption si Kabouya avait peut-être appelé les députés d'un autre parti mais lui-même qui a donné ça il dit j'ai invité mes députés les députés de mon parti je leur ai donné celui qui avait les vides il les leur a donné au vu et au su de tout le monde et il a ces députés à lui comment vous pouvez considérer ça comme une corruption ah bon pourquoi il les a donné ça lui a eu l'argent ou acheté toutes ces dips là voilà c'est ça la bonne question mais maintenant c'est lui qui l'accuse qui accuse Kabouya il a appris où que Kabouya est allé voler ou a cassé une banque pour prendre l'argent et acheter les dips mais il a eu l'argent où ? mais les dépenses à une caisse ah c'est celui de la caisse de les dépenses mais si Kabouya doit acheter un bien il acheter avec l'argent de sa maison alors lui dépense à des députés à des ministres à des personnes qui cotisent ici même si dans la caisse des dépenses il y a aujourd'hui des millions papa je peux dire ceci il y a des millions aujourd'hui dans la caisse les gens peut-être les combattants peuvent dire mais comment on ne peut pas prendre cet argent là faire autre chose à la direction du parti si ça a été décidé de cette manière là on sait pourquoi on l'a fait mais dire moi j'ai toujours persisté et signé en disant ceci en tant que l'expert électoral du parti avec ou sans jeep lui dépense devait gagner quelque chose avec tout ce qu'il y a comme misère des combattants qui ont milité qui ont perdu les membres de leur famille pour ce parti là vous prenez quand même des jeeps qui coûtent extrêmement cher pour donner aux députés est-ce que vous avez vu les jeeps vous trouvez ça normal moi je n'ai pas vu les jeeps oui mais les jeeps au guise elle a reconnu elle a reconnu ces jeeps on passe seulement des jeeps mais c'est quelle forme de jeeps non mais les jeeps l'an de Chrysler Toyota vous avez vu des Prados oui mais on a vu les images on s'est filé j'ai des amis j'ai des amis députés provinciaux je n'ai pas encore vu un avec une jeep non mais je ne sais pas si les ont déjà oui mais et les combattants qui souffrent là qui ont milité pour que des pecs accèdent au pouvoir et qu'on a croupé dans la misère et les députés quand même ont des jeeps extrêmement chers non non ce débat là est mal fait il ne faut pas associer la gestion du parti avec la gestion de l'état l'UDP ce n'est pas un parti état pour nos combattants pour nos frères et soeurs qui militent pas seulement à Kinshasa il y en a plein en Bujumaï au Katanga dans les Congo central et non il ne peut pas avoir des jeeps c'est clair ce n'est pas ce qu'on n'aura pas l'argent pour acheter pour tout le monde mais ce que nous voulons c'est que les efforts que le président est en train de fournir c'est pour que on trouve du travail à tout le monde très bien alors je suis accusé moi j'ai persiste et signe le secrétaire général de l'UDP monsieur Kabouya le chef du parti n'avait pas d'intérêt de corrompre les députés très bien vous l'avez déjà dit parce que sans avec ce qu'il avait comme majorité entre ses mains aucun candidat ne pouvait battre Daniel Bumba très bien alors on tourne la page et même quand nous prenons le programme de gouvernance Bumba a présenté les meilleurs programmes c'est votre point de vue nous allons il y en a qui ont plus utilisé les médias mais quand on leur a dit c'est votre point de vue présenté aussi votre programme ils ne l'ont pas fait c'est votre point de vue alors parlons c'est le dernier sujet rapidement les retards que nous enregistrons aujourd'hui dans la mise en place des institutions notamment les parlements et les gouvernements les Congolais se sont énervés de voir que jusqu'aujourd'hui plusieurs mois après l'Assemblée nationale ne parvient pas à mettre à voter les bureaux définitifs et le gouvernement le gouvernement tarde à venir alors que Judith Simina ça fait maintenant plus de mois qu'elle a été nommée oui je crois que nous devrons modifier ces histoires là à la longue mais toutes ces difficultés là sont liées à la constitution encore une fois la constitution oui moi je ne suis pas là en train de dire Matata avait composé son gouvernement en dix jours toujours à même la même constitution le gouvernement de Matata le gouvernement de Matata c'était pas en dix jours oui dix jours après sa nomination il a formé son gouvernement l'élection a eu lieu en novembre mais Matata est entré en fonction au mois de mai allez vérifier non je parle de la composition du gouvernement Matata après sa nomination c'était en dix jours mais c'est tout à l'époque la MP qui gouvernait à l'époque là l'AMP c'était un bloc homogène avec presque une dictature à la tête mais aujourd'hui aujourd'hui c'est un bloc homogène non 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 attendez le président tu sais que tu n'es pas un dictateur vous avez vu des primaires ici à l'assemblée le président tu sais que il ne voulait pas il pouvait dire bon pour moi tu sais que c'est Camer le président de l'assemblée mais tu sais que il ne fait pas ça il a appelé tout le monde qui veut être président de l'assemblée tous ont dit moi je suis candidat Camer a dit qu'il était déjà le choix du président non là c'est lui qui l'a dit mais le président ne l'a pas dit pourquoi vous faites confiance à lui seulement pas au président s'il était le choix du président il n'irait pas en primaire donc Camer avait menti je ne dis pas qu'il a menti peut-être que le président aurait préféré que ça soit Camer mais étant donné qu'il y a eu d'autres candidats qui se sont présentés le président leur a donné d'abord la chance trouvez-vous un candidat il n'était pas capable eux même ont dit bon nous à l'île de PES nous faisons ça quand nous avons plusieurs candidats on passe au primaire mais pour la désignation du vice-président de l'Assemblée nationale le professeur Thiloumbaye vous n'avez pas fait de primaire là-bas il a été désigné par le secrétaire général avec l'accord du président de la république vous n'êtes pas informé non mais c'est ce que c'est ce qu'Augustin Kabou a dit dans son communiqué oui nous avons suivi le communiqué il a été désigné parce qu'il y a eu plusieurs candidatures on a sélectionné et le choix est tombé sur lui il y a un critérium il a séparé sur les candidatures les gens ont même payé des cautions pour ça alors retard retard l'Assemblée nationale Mbosso-Bloc le bureau non ce n'est pas Mbosso oui c'est ça le secrétaire général de l'UDPS qui est aujourd'hui qui engage le parti qui est membre du président il a expliqué il y a eu d'abord deux difficultés la première difficulté c'est que aussitôt après avoir organisé les primaires là monsieur Kameré et beaucoup d'autres candidats qui devraient être à ce poste là étaient partis pour démission à l'étranger il fallait qu'ils reviennent beaucoup de candidats aussi étaient candidats sénateurs ils ont demandé des autorisations ils sont partis maintenant qu'ils sont revenus c'est vrai qu'il y a un vrai retard parce que la session ordinaire devait commencer depuis le 15 mars malheureusement on ne l'a pas eu maintenant nous sommes au mois d'année de mai donc aujourd'hui le calendrier est sorti les 18 nous aurons le bureau de l'assemblée le gouvernement le gouvernement ne dépend pas nécessairement le gouvernement attend l'assemblée pour l'investiture non mais le gouvernement n'est pas encore là comment vous dites qu'il attend l'assemblée madame a déjà fini les consultations vous savez le gouvernement là on est entre le président cherche à ce que toutes les provinces soient représentées il faut tenir en compte les genders les femmes pourquoi ça va prendre beaucoup de temps comme ça mon cher ami les femmes sont connues non les femmes ne sont pas connues il y a des critères qui font que ça peut être vous vous pensez que c'est vous mais il y a aussi certaines personnes qui ne facilitent pas la tâche et ça doit prendre beaucoup de temps comme ça madame tu sais que dit est arrivé à prêter serment depuis le mois de décembre aujourd'hui on tend vers le mois de juin sans gouvernement tu sais qu'il n'a pas prêté serment au mois de décembre il a été élu le 20 décembre non non au mois de janvier mais il a prêté serment le 20 janvier très bien alors élu au mois de décembre si je considère si je considère les mandatures passées vous allez voir que nous sommes dans les mêmes proportions il n'y a aucun gouvernement qui a été mis en place immédiatement parce que d'abord vous devez terminer les comptations deux mois après deux mois oui mais après les erreurs matérielles les députés sont venus encore faudra-t-il que vous puissiez donner une autre définition des erreurs matérielles ça je n'entre pas dans ce débat là je suis à mon cas vous n'entre pas dans ce débat là je m'inclure devant les décisions de la cour donc tous ces tralala et les gens comparent ça à des régimes comme au Sénégal non au Sénégal le premier ministre le président qui a été élu là-bas n'a pas organisé l'Élysée est-ce que ce ne sont pas des manœuvres pour finalement justifier l'échangement de la constitution dont on parle aujourd'hui non le ministre délices il a été ministre aussi le député le député national honoraire délices avait proposé une réforme pour réduire ce délai là personne n'avait cru mais c'est lié à notre système électoral parce que le nombre de dossiers que la cour reçoit au contentieux dépend aussi du nombre de gens qui contestent ça dépend du nombre d'électeurs nous étions 24 000 à concourir à la députation nationale pour 500 sièges vous imaginez le nombre heureusement qu'il n'y en a eu que 1000 et quelques bon alors merci beaucoup ce sont ces difficultés là liées à la mise en place des institutions c'est à dire il y a des textes légaux qui doivent être modifiés il y a même le système à lui même qui doit être repensé mais moi je n'ai pas donné mon avis sur la constitution mais je crois qu'il y a possibilité de réduire certains délais c'est ce que proposait par exemple des lycées sang on peut réduire certains délais pour qu'on se retrouve demain à avoir un premier ministre mais avec le gouvernement des coalitions que nous avons 15 20 partis politiques il faut contenter tout le monde merci beaucoup maître charlie tonci ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission on a eu l'occasion de parler du changement de la constitution ou bien de sa révision on aura l'occasion de vous inviter encore une fois sur ce plateau pour parler de cette question qui aujourd'hui divise les congolais surtout la classe politique nous parlerons de ça très prochainement merci à vous tous qui nous avez suivi restez branchés sur votre chaîne abonnez-vous massivement sur jessire promo télévision et partagez au max cette vidéo dans les groupes whatsapp partout à travers le monde où vous vous trouvez merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous